2020 aura été une année très difficile en termes de planification pour la fête des tabernacles. Demandez à n'importe lequel de nos coordinateurs de la fête, et je suis certain qu'ils auront des tonnes de choses à dire. Les régulations changent d'un lieu à un autre. Ici, le monde semble se rouvrir un peu, et ailleurs, il y a de nouvelles mesures de confinement. Dans certaines régions, vous n'avez pas le droit de franchir les frontières. Nous voyons cela en Australie, en Afrique du Sud, mais également sur place aux Etats-Unis, où certains Etats ne vous autorisent pas à entrer si vous possédez une plaque d'immatriculation venant d'un Etat présentant un taux élevé de cas de Covid. Nous devons prévoir toutes ces choses, et cela rend la situation vraiment très difficile, car nous ne savons pas quelles seront les mesures en place lors de la fête. Au Michigan, le nombre de personnes pouvant se réunir vient d'être abaissé à 50. C'est non seulement l'Etat, mais aussi la salle de réunion. Le management de cette salle nous a communiqué une annexe s'ajoutant au contrat. C'est très inhabituel, le contrat étant déjà signé. Mais ils ont certains règlements qu'ils veulent que nous mettions en application si nous voulons observer la fête au sein de leurs locaux. Nous avons aussi appris cette semaine que Mount Snow, dans le Vermont, n'autorisera la réunion d'aucun groupe au moins jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. C'est un lieu que nous avions prévu de très longue date, avant même que nous commencions à planifier pour cela, pour la fête des tabernacles de cette année en 2020. Et ce lieu est désormais annulé. Nous avons dû nous débrouiller un peu, mais puisque nous avons des groupes assez petits pour chaque site, nous avons de la flexibilité. Nous sommes donc en mesure de transférer ces membres à Mount Pocono, où il manquait un peu de personnes de toute façon. Tout s'est donc arrangé, nous en sommes presque sûrs. Également avec le fait que tout le monde ne revient pas aux assemblées actuellement. Certains hésitent encore à revenir. Nous voyons cela à travers tout le pays. C'est un autre défi à relever. Nous voulons reprendre le plus d'assemblées possible, mais des salles sont encore fermées, ou des restrictions gouvernementales sont en place. Nous devons donc vivre avec les règles qui nous sont imposées. Mais nous sommes vraiment très reconnaissants à Dieu pour disposer des technologies de diffusion en direct, que nous pouvons utiliser en ces temps de la fin. Le département hispanophone nous a envoyé un rapport très positif. En 2019, il y a eu 11,9 millions de vues sur le site Internet en espagnol. 11,9 millions pour l'ensemble de l'année 2019. Pour les six premiers mois de cette année, nous avons déjà 15 millions de vues. En moitié moins de temps, nous avons déjà plus de vues que l'ensemble de l'année passée. L'émission télévisée de M. Wallace Smith, la marque de la bête, est déjà présente, a dépassé le million de vues. Félicitations à M. Smith. La semaine dernière, nous avons commencé à émettre sur deux nouvelles stations de télévision à Atlanta, en Géorgie, et Lansing, dans le Michigan. À 10h du matin, le dimanche, à Atlanta, et à 11h du matin, à Lansing, Michigan. Les résultats sont assez bons à Atlanta. Nous sommes très satisfaits pour une première diffusion. Le coût par réponse est encore un peu... un peu haut, mais acceptable. Les choses sont plus difficiles à Lansing. Les réponses sont plus basses que prévues, mais c'est une station très bon marché. Donc, le risque est très faible. Nous pensons que les réponses vont augmenter dans les prochaines semaines. En tout cas, nous l'espérons. Si ce n'est pas le cas, nous devrons chercher ailleurs. Mais dans le même temps, nous demandons à tous nos membres de prier au sujet de ces stations. Je me souviens de M. Winepile, qui supervisait les statistiques et qui travaillait avec nos agents pour la télévision. Et il me parlait d'un lieu en particulier. Je crois que c'était dans le Wyoming, ou quelque part dans l'ouest, des États-Unis, une station donnant très peu de résultats. Et il a dit aux membres de la congrégation sur place qu'ils devraient vraiment prier à ce sujet, car autrement, nous allions supprimer cette station. Ils se mirent à prier, et les réponses ont augmenté. Et nous sommes restés assez longtemps sur cette station. Je ne connais pas tous les détails, car je ne sais pas quelle était la station en question, mais je me souviens très bien de M. Pile me racontant cette anecdote et bien d'autres situations similaires. Prions donc pour ces stations. Ce dimanche, c'est-à-dire le dimanche, le 19 juillet, nous commencerons à émettre sur WTVQ, TV 36, à Lexington, dans le Kentucky. Donc, Lexington, Kentucky, WTVQ, TV 36, et l'heure de diffusion sera à 7h du matin, chaque dimanche. Une autre station pour laquelle nous pouvons prier. Beaucoup de choses positives ont lieu dans l'œuvre de Dieu. Dieu continue de nous bénir financièrement, et de bien d'autres manières. Nous voyons des portes s'ouvrir, nous voyons de nouvelles personnes venir à l'église. Les préparatifs se déroulent bien pour la fête des tabernacles, en dépit de toutes les difficultés, et celles-ci se poursuivront jusqu'à la date de la fête. Mais ce sont des choses pour lesquelles vous pouvez prier. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant, la semaine s'achevant le 18 juillet 2020. Ayez un excellent sabbat, et soyez prudent.